Hey salut à toutes et à toutes c'est Pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du monstre au débat alors le premier était très bien le deuxième aussi on va voir c'est le troisième là toujours et je suis en panique de Gladius enfin Gladius et puis professeur Fein Bonjour merci d'avoir défoncé les oreilles ce sera que tu au montage donc en premier premier sujet on va parler du cyber harcèlement donc cyber harcèlement c'est quoi ? Alors le cyber harcèlement c'est tout simplement le harcèlement par internet faut une personne qui peut stalker une autre qui qui profite de la moindre occasion pour l'enfoncer pour jusqu'à sélicier dans sa vie privée et tout donc c'est un phénomène qui arrive couramment on va dire donc qu'il y a quand même 9% des chaos qui sont victimes de ça donc mineurs moins de 18 ans et 9% donc c'est assez gros quand même mine de rien Et puis ben après le soucis c'est que je pense que beaucoup pensent pas aux conséquences qu'ils peuvent subir par derrière C'est vrai Et puis ben on va en dire ça peut quand même oui ça peut mener à des conséquences assez dramatique La perte d'estime La perte de confiance ouais bon confiance en soi estime c'est la même chose mais bon ça ça peut aller jusqu'au dégoût de certaines passions jusqu'à au pire des cas ça peut entraîner certains suicides aussi Un peu comme le vrai le harcèlement à l'école A peu près ça sauf que à l'école ben tu peux revenir chez enfin tu peux rentrer chez toi En soufflant un peu la cyberharcèlement c'est H24 quoi On t'agressait ça dans ta vie privée Sauf quand t'es pas actif sur les réseaux sociaux Un peu comme enfin un peu comme moi quoi Non mais en certains je suis pas si actif que ça hein Je poste 2-3 trucs oui voilà parce que je suis un connard indéfini voilà Mais sinon voilà je suis pas très actif sur Twitter Sur Facebook c'est encore pire Après c'est vrai que sur internet il y a des plateformes qui prêtent plus que d'autres pour le cyberharcèlement Oui apparemment il y a déjà les réseaux sociaux ça j'ai envie de dire c'est tellement une évidence Mais plus certains réseaux par exemple t'auras plus de chances d'être harcelé sur Twitter que sur Facebook Moi je pensais pas ça je pensais plutôt à Snap, Insta Alors j'ai pas Snap je m'en bats les couilles Par contre Insta j'ai vu pas mal de personnes C'est souvent des jeunes qui se créent des comptes pour quand ils sont déprimés Ils posent dans leur story Dans certains il y a des trucs J'ai vu à une époque j'ai vu certains comptes où dans leur story Elle se postait en train de se scarifier là Je me suis dit waouh Mais ça ça peut être un moteur C'est pas rapport avec le cyberharcèlement ça Ils peuvent effectivement scarifier mais c'est pas vraiment le sujet Effectivement Après ça peut emmener à une conclusion Une personne qui se sent mal dans sa peau peut venir à scarifier Mais c'est pas forcément dû au cyberharcèlement Ça peut être aussi dû au harcèlement dans la vie commune Alors moi si je parle de cyber Je vais juste parler du cyber Parce que si je dois parler du harcèlement en général j'en ai encore 10 heures Donc oui c'est internet Alors j'ai quand même vu l'article que Pyro m'a envoyé sur le discord Et sur le long terme L'harcèleur Non le victime pardon Elle se met à avoir des troubles psychiques Donc dépression, drogue, troubles de la socialisation Et problème de santé publique Là ça commence même carrément à se prendre des médocs Et voilà en fait Le truc là tu parles un petit peu dans le cas avancé Je pense qu'en premier temps quand tu t'y attends pas Tu prends ça un peu comme des agressions tout ça Tu te demandes qu'est ce qui se passe Parce que tu t'attends pas vraiment à ce que ce genre de choses t'arrivent Et je pense qu'à personne Bon au début je pense que ça choquerait Personne s'attend à ce que ça puisse arriver Après il y a des personnes Effectivement il y a des personnes que ça fait jubiler d'harceler le monde C'est des personnes qui Voilà En fait le harceleur je pense qu'au fond de lui c'est quelqu'un qui se sent mal Et qui pour avoir une certaine sentiment de valorisation d'elle-même D'importance Voilà d'importance Elle est obligée de rabaisser les autres pour elle se sentir bien Il me semble qu'il y a un terme pour ça je sais plus comment ça s'appelle Oui on peut appeler ça de la perversion narcissique Egalement Ouais c'est ça De toute façon Twitter je ne m'interroge pas dessus Moi le premier qui me fait chier Bon ce qui est bien c'est que ça arrive jamais Sur Twitter il n'y a jamais de personne qui m'emmerde Après c'est pas forcément sur les réseaux sociaux T'as par exemple sur jeuxvideo.com Ou ça peut être surtout sur les forums 15-18 et tout Après il y a des gens très bien sur ces forums Comme il y a des cancers c'est un peu partout sur internet Mais t'as reddit aussi qui peut présenter pas mal de cas Le truc c'est d'essayer pour que le cyber harceleur se lasse C'est pas de passer au don't fit the troll comme le disent souvent Parce que beaucoup disent Oui don't fit the troll don't fit the troll faut pas répondre Sauf que imagine toi dans le contexte scolaire en fait T'as des gens qui te harcèlent dans le contexte scolaire Tu vas te laisser taper Les gens ils vont te voir que comme une victime Et quelqu'un c'est amusant à frapper en fait Bah là sur internet c'est pareil En fait pour tout ce qui est troll et compagnie Ce n'est pas de pas leur répondre et de pas nourrir le troll C'est tout simplement essayer de retourner le troll contre Contre la personne en question qui va fonctionner Après on parlait aussi on pourrait parler de Youtube Ouais c'est vrai Youtube Les chaînes de critique enchaînent beaucoup de haine J'ai remarqué ça Sur des chaînes qui ont pas mal d'abonnés Genre j'ai remarqué par exemple Que je prends un Youtubeur Gécho voilà Il y a eu pas mal de monde qui ont fait des Enfin en fait 2-3 personnes qui ont fait des critiques sur lui Et du coup depuis que ça se passe T'as plein de personnes de leurs communes en fait Qui viennent le revoir pour faire des menaces de mort Et ça vient jusqu'à la haine en fait Alors que le mec il lui a rien demandé Oui tout ça parce que regarde derrière les gens Le problème d'internet c'est qu'il y a un anonymat De chaque personne Donc du coup les personnes Ont tendance à plus se lâcher sur internet A cause de cette protection de l'anonymat Mais bon si la personne se montre en facecam C'est un petit peu niqué l'anonymat Ouais Et c'est pour ça c'est plus facile Tu vois dans la rue Toi tu irais dire au premier passant Oui je t'emmerde je t'encule Désolé pour les expressions Euh tu te prends sur la personne Voilà Non 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 Tu fais le petit bip t'as cru sur le mini bip là Voilà Dans la vraie vie la personne en face Elle viendra te casser la gueule C'est clair Alors que sur internet Comment tu peux faire pour aller euh Pour aller te euh voilà tu donnes rendez-vous garde du nord ouais alors tu révèles des informations privées sur lui ça peut aller très loin les conséquences sur internet le dos le hack tout ça tout ça c'est vrai internet c'est vrai que le temps de cyber assurment il n'y a pas forcément que le stack ou les menaces sur la vie irl tout ça il peut y avoir aussi effectivement les ddos le hack carrément des connexions et tout ou carrément du compte des personnes pour faire n'importe quoi avec ou la personne qui entre tracé pour effectivement l'échec ouais mais l'empêche ces gens là ils ont de la thune pour faire déplacement que moi moi je me vois très mal en train de retracer quelqu'un calou de la france pour lui casser la gueule surtout si le game a rien fait pour un cyber harceleur ce sera pas de casser la gueule qui fera jubilé ce sera plus de démonter moralement sans sa victime c'est quand on pourra dire ça ouais c'est une maltraitance psychologique voilà c'est ça et comme aujourd'hui le problème c'est que la maltraitance psychologique encore assez mal reconnu au niveau des lois bah il ya certaines personnes qui en profitent un peu aussi après petite parenthèse juste pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai choisi ce sujet là tout simplement parce que en cherchant un petit peu on se rend compte que c'est bien harcèlement c'est un truc qui touche pas que les forums etc etc et aussi sur la commune et machin donc oui si on va prendre un petit peu le cas comme une globalité ça touche tout en fait ça touche vraiment tout le monde donc même sur discorde même sur les petits réseaux comme ça les groupes steam aussi moi je le vois bien sur mhfr par exemple ça fait plusieurs fois que que les administrateurs de mhfr sont obligés de ban des personnes qui s'en prennent un tour et comment oula t'as lagué tu peux répéter si tu veux ah non je disais comme ça que sur mhfr j'ai déjà vu le cas plus ils ont il y a eu au moins deux trois bannes qui ont été faites parce qu'il y avait des personnes qui commençaient à se faire harceler donc du coup il a fallu ban les harceleurs dans les commentaires avant après après c'est pas propre c'est pas propre c'est tout partout partout encore mon histoire un peu leur barre voilà comme la communauté et comment se développe mais n'est pas aussi connu que par exemple des communautés call of duty pokémon tout ça c'est sûr c'est beaucoup moins répandu qu'on en entend pour parler en plus l'avantage de monster hunter c'est comme c'est un jeu de coopération et non un jeu de c'est moi qui est la plus grosse c'est moi qui est la plus grosse épée la blague de la grosse pierre c'est avec le de tsukabra et après le rat de jang au montage tu la mets en photo c'est moi je la mettra en photo c'est là c'est moi c'est ce débat qui part en cou oui c'est le cas de le dire C'était censé être une vidéo un peu plus sérieuse en fait, les gars. Ouais, désolé. Merde, je me suis défoncé le genou. Bon. Donc, après, que faire en cas de cyberharcèlement ? Quelle démarche on doit prendre ? Cyberharcèlement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le Don't Feed the Troll, ça peut marcher, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Effectivement, l'ignorance en premier lieu, mais si tu vois que ça continue, tu peux effectivement essayer de retourner la personne. Si par exemple, la personne, elle te dit, elle t'harcèle toujours parce que t'es homosexuel. Voilà, parce que... Putain, mais j'allais le dire ! Merde ! Toi, tu peux répondre en rigolant. Oui, pourquoi ? Tu veux tester ? Viens, je te donne rendez-vous. D'accord. Voilà, tu peux répondre des trucs humoristiques. Et ça, d'une part, ça montre au cyberharceleur que finalement, tu t'en fous de ce qu'il dit. Tu t'en fous, tu prends la rigolade. Par contre, effectivement, si le cyberharcèlement part trop loin sur ta vie privée, prend des proportions énormes, là, aucun recours autre que la gendarmerie. Et il ne faut pas hésiter. Si tu es... Il faut penser que la personne harcelée est victime. Et de ce rôle de victime, elle n'est pas fautive. Il n'y a aucune honte d'aller porter plainte à la gendarmerie. Avec l'épreuve à l'appui et tout ça, il ne faut pas avoir de crainte du tout. Parce que beaucoup de personnes cyberharcelées se disent, mais c'est une honte, c'est pas possible, je ne vais quand même pas en parler. Non, c'est justement l'erreur à ne pas faire. Il faut porter plainte dans ce genre de cas. Après, ce n'est pas sûr que les flics fassent quelque chose. Surtout pour une histoire idéale. Encore une fois, ça dépend des proportions. Ça dépend des proportions. C'est sûr que si c'est juste une bonne histoire de gamins, les flics vont s'en foutre complètement. Ils ont d'autres chats. Par contre, si ça en va jusqu'à des menaces, jusqu'à des trucs assez graves, oui, là, par contre, il faut qu'ils agissent. Ça, c'est clair et net. Et puis après, si vous avez quand même peur d'aller voir les flics, commencez par le dire à votre entourage, à vos amis, à vos parents. Essayez tout d'abord d'essayer de parler à eux. Si vous avez personne, ce qui est possible. Ce qui peut être contraire. Essayez d'aller à la gendarmerie, en fait. Si vous avez prévu un moment personne, c'est la gendarmerie directe. Il ne faut pas parler au Curly. Parlez pas à ceux qui ne vous font pas confiance. à ceux en qui vous n'avez pas confiance. Parlez à ceux qui sont là pour vous aider. Et tout. Oui. Et quand tu fais confiance à personne... Comment ? Merde. Pardon. J'ai cru que j'en vais prendre un petit peu. Voilà. Donc en une phrase, je vous ai niqué votre arriement. Oh merde. Non mais si tu as confiance à personne, comme je te dis, il ne faut pas parler au Curly, c'est directement au gendarme. Ouais. Comme ça, c'est plus rapide en fait. Après, va pas me dire que tu ne fais pas confiance à des gens de ta famille. Mon cas est un cas particulier, on va dire. Oh t'inquiète pas, on n'est pas à pour parler de ça. Euh... Donc euh... Je vais dire quoi, déjà. Euh... Donc... Je vais dire quoi, déjà. On a 20, oui, déjà. Pourquoi ça va vite ? Je pense que ça va vite. Non, je parle du temps. Bah oui. Là, on est là à 16 minutes de vidéo. Euh... Donc euh... Je vais dire quoi, là. Euh... Toute 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 toute. Cyber harcèlement, ben... Les sanctions. Ouais pourquoi pas. On va parler un peu des sanctions. Alors, l'autre fois Gladius, il me semble que je t'avais passé un lien, justement. Ouais. Euh... Je vais essayer de le retrouver. Euh... Merde. Alors, ce sont les sanctions du cyber harcèlement. Attends, je vais voir aussi. Je vais remonter dans mon historique parce que j'avais vu ça. En fait, ça dépend si la personne est mineure ou non. Est-ce que les clauses de mineure de moins de 15 ans... Attends, c'est bon. J'ai changé. Si l'auteur est un mineur de plus de 13 ans, la peine maximale pour un harcèlement sur une personne de plus de 15 ans sera de 1 an de prison. Pardon. 7500€ d'amende. Si la victime a moins de 15 ans, la peine maximale est de 18 mois de prison et 5500€ d'amende. Bien sûr, les sanctions et mesures applicables aux mineurs de moins de 13 ans reviennent de règles spécifiques. Dans tous les cas, si ce sont les parents des auteurs mineurs... Ah merde. Euh... Quelque soit leur âge, qu'ils seront responsables civilement et devront indemniser les parents de la victime. Alors, juste un petit truc. Attention en texte de loi, il faut savoir que peine maximale n'égale en général jamais la peine appliquée. La peine dépend toujours du motif d'accusation, de la défense et du contexte. C'est-à-dire qu'un juge, s'il y a des situations atténuantes, pourra minimiser ça ou agrandir. Mais la peine maximale, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Euh... Voilà, c'est plus des barèmes qu'autre chose, en fait, ce que tu lis sur internet. Oui. Et bien évidemment, c'est pas sûr que ce soit toujours appliqué. Après, ça dépend des cas, encore une fois. Après, la justice, elle n'a pas beaucoup de pouvoir face au cyber-harcèlement. C'est vraiment un gros problème, je trouve. Là, il y a... En fait, il y a 61%, j'ai vu ça, merci Wikipédia. Il y a 61% des personnes victimes de cyber-harcèlement qui n'en parlent pas. Du coup, ça crée un problème. Et puis, ben... Ça, c'est surtout dans le harcèlement en général. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la conclusion. C'est que les personnes qui se font harceler se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Et du coup, elles éprouvent une honte. Elles éprouvent une honte qui fait qu'elles ne veulent pas en parler pour éviter de passer pour n'importe quoi. Elles ont honte, en fait. Et c'est pas la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire pour... Voilà, c'est ça. T'en parles, et si t'as personne, tu gendarmes. Voilà, et le truc, c'est qu'effectivement, il ne faut pas rester sous silence. Il faut en parler, parce que plus tu restes sous silence par rapport à des problèmes, que ce soit harcèlement, mais il n'y a pas que le harcèlement, le viol et compagnie, tous des gros problèmes de ce genre... Professionnal, scolaire, moral... Voilà. Plus tu restes sous silence, plus ça va faire comme un verre. En fait, il faut s'imaginer. Imagine toi un verre d'eau et tes problèmes, tu schématises comme si c'était de l'eau. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Plus tu te fais harceler, plus le verre se remplit, se remplit, se remplit, jusqu'au jour où c'est trop tard et que ça déborde. Voilà. C'est un peu ça. Donc, avant que le verre déborde, il faut en parler. Il faut vraiment... Il n'y a que le dialogue et les actions qui peuvent soigner du cyberharcèlement. Parce que derrière, il y a quand même des causes qui sont quand même, surtout sociales, qui peuvent être dramatiques au bout d'un moment. En fait, finalement, c'est ce que je disais, c'est suicide ou psychologique ou social. Trop anxio-dépressif, comportement suicideur, violent, etc. Il faut créer des traumatismes pour plus tard. Voilà. Qui peuvent devenir jusqu'à totalement irréversibles. Quand t'es adulte, c'est à peu près, comment on dirait le problème, quand t'es face à une menace de... Mais oui, effectivement, imaginons-nous un petit de 8-12 ans qui se retrouve face à quelqu'un qui est sans en train de le harceler. Je pense que le gamin, il a des traumatismes à vie. C'est évident. Et puis, c'est ça, quelque part, le but de l'harceleur. C'est d'avoir une jouissance du mal qu'il fait à autrui. Après, ça peut être déclenché par n'importe quoi pour le harceleur, etc. Mais généralement, c'est ce qui se passe pour la personne plus tard. Et puis, c'est triste. Franchement, c'est vraiment triste. De toute façon, le harceleur, c'est souvent... Comment dire ? Le mec... Tu sais pas comment il a eu cette idée-là dans la tête ? L'idée de spawner en te regardant... Je pense qu'il peut y avoir plusieurs facteurs. Effectivement, c'est une personne qui est hyper rancunière. Et du coup, je sais pas... Il peut être arrivé que vous ayez eu malencontreusement une dispute. Peut-être même anodine. Et la personne peut croire que tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Donc, du coup... Après, la personne va te stalk. Le moindre te défaut pas. Va te le faire remarquer. Va te rabaisser moralement. Parce que pour elle, elle se sent trahi. Ça peut être le premier cas. Le deuxième cas, ça peut être simplement des gens qui sont mal dans leur peau. Et qui, du coup, pour se nourrir de bien-être, elles ont besoin de bouffer celui des autres. Ça peut être aussi des gamins ou même des adultes qui veulent simplement s'amuser et troller sur internet. Et qui vont trouver une victime qu'elles jugent facile à troller. Donc, du coup, elles vont se renchérir, se renchérir, se renchérir. Le problème, c'est que dans ce cas-là, le cyber harceleur ne s'aperçoit même pas qu'elle harcèle. C'est là que ça prend des conséquences dramatiques. Un petit peu, d'ailleurs, comme le harcèlement à l'école. Par exemple, un groupe de mecs peut trouver que le gars, il est pas assez... Leur paraît pas un homme. Donc, du coup, ils vont aller l'inciter à la bagarre et tout ça. Pour le faire devenir un homme. Et finalement, la personne en face, ça se transforme en harcèlement. Alors que le but premier, c'était pas non plus de le harceler, mais de le faire devenir la personne un vrai homme. Ou alors, le harcèlement à l'école peut aussi être quand une personne est seule. Voilà, c'est ça. Et n'est pas forcément dans un groupe. Bah, c'est le plus... Là, ça rentre plus dans la catégorie de la différence. Ouais. Voilà. Encore une fois, oui, le cyber harcèlement, ça peut être aussi lié à une différence. Ou alors, par... Que ce soit par racisme... Racisme, homophobie... Voilà. Grosophobie aussi. Oui, aussi, la grossophobie. Mais c'est un peu plus rare, je pense. Je pense. Par contre, je n'ai jamais entendu parler de la maigrophobie. D'accord. Eh, salut l'asperge ! Faut pas se marrer de ça. Après, pour le cyber harcèlement, bon, comme on dit, on a fait... On a parlé des causes. On a parlé de la conclusion. Et on a parlé également de... Des conséquences. Et on a parlé des... Des sanctions aussi. Oui, des sanctions. Donc, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. Est-ce que vous avez un message à passer aux harceleurs ou alors aux victimes ? Alors, aux harceleurs ou aux victimes, moi, j'aurais le même message que tout à l'heure. De surtout pas rester dans le silence. De vraiment, comme tu le disais, se confier à des personnes de confiance. Et si, comme si, il n'y a vraiment personne de confiance, ce qui serait un petit peu dommage pour la personne en question. Mais ça peut arriver quand... Quand tu subis du harcèlement scolaire, tout ça, effectivement, tu peux avoir confiance en personne. T'arrives sur internet, t'as du cyber harcèlement, tu peux faire confiance à personne non plus. Bah, parler... L'agenda mori. Après, ce serait quand même étonnant que t'aies pas quelqu'un de confiance dans ta famille. C'est vrai. Mais bon, toujours en parler à des personnes de confiance. Ne pas rester dans le silence. Et surtout, de pas jouer au jeu du cyber harceleur. C'est-à-dire que si le cyber harceleur vient t'emmerder, t'attaquer sur ta vie privée et tout, faut surtout pas rentrer dans son jeu. Soit tu, effectivement, tu l'ignores, mais il faut pas rester silencieux non plus. C'est pas le don de fils de troll, je reste totalement silence mort. Non. Parce que ce genre de truc, ça peut marcher contre les petits kikous qui viennent t'emmerder ou les petits trolls. Mais contre les vrais cyber harceleurs et gros trolls, ça ne marchera pas. Parce que tu seras toujours perçu comme un sac de sable. Très bien dit. Après... Et pour les harceleurs, j'aurais aussi un message à dire. Qu'est-ce qu'il y a franchement d'amusant à rabaisser une autre personne comme ça ? On est censé être tous des humains, tous égaux l'un et l'autre. Il y a aucune... Je sais pas, il y a vraiment rien du tout à tirer d'emmerder ou de rabaisser moralement jusqu'à détruire une autre personne. Donc il faut pas faire à autrui ce qu'on aimerait pas qu'on fasse à soi. Est-ce que, pour le harceleur, est-ce que ça lui plairait ? Est-ce que ça lui plairait qu'on lui fasse la même chose ? Qu'on le démoralise, qu'on lui détruise, qu'on lui pourrisse sa vie ? Non, je pense pas. On appelle ça, ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Oui, c'est ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Bah non, mais généralement les gens y comprennent mieux comme ça. Ouais. Après, pour les témoins, pour ceux qui sont témoins de cyberharcèlement. Commentaire. Pareil, conseiller. Effectivement, cyberharcèlement, si c'est une personne que vous connaissez tout ça, la conseiller sur les démarches à suivre. Toujours l'épauler, ne pas la laisser tomber non plus. Est-ce que la solitude est la pire, la pire des... La pire des trappes justement. La pire des impasses pour une personne qui se fait harceler. Ben... Parfait, ouais. Là j'ai... J'suis mu, eh. J'ai plus rien à dire. Après Gladius, t'as un truc à rajouter ou non ? Non. Bon finalement la même chose que PF. Faites ce que vous semblez. C'est pour ça que je lui ai fait fermer ses cubans qui parlaient. Allez, on va passer au deuxième sujet, ok ? Et M.H.Word sur PC ! Exactement, M.H.Word sur PC ! Je m'en bats les couilles ! Pardon, excusez-moi. Quoi, il est bien M.H.Word ? Bah j'sais pas, j'l'ai pas. De toute façon, j'peux pas y jouer, j'ai pas la config pour. Pas de PS4 ni d'Xbox One ? Même si on sait qu'il y a pas de compte sur Xbox One. Bah si, y'a Trax. Merde. Merde, y'a un chat ! Rires Donc, imaginaux de PRPT, il va se faire. Trax, si tu vois cette vidéo, euh... Dédicates à toi ! Rires 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 Putain. Pas bon. Bah, en fait, euh... La seule différence, c'est que, bah... Déjà, il est en 60 FPS, apparemment. Faut quand même le configurer manuellement, parce que, même en graphisme maxi, en fait, il sera bridé à 180p et... Et 30 FPS. Y'a un réglage... D'après les screens... 180, t'es sûr ? Mi... Non, pas 180... Oh, punaise. 1080, pardon. 180... Ha, 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 pixel ! Non, 180, c'est... C'est même pas du 16x9, là ! C'est même pas du 16x9, c'est... Et match rétro ! J'connais pas, là ! Ouais, un match rétro ! Bah, attendez, j'vous envoie la config en MP, là. Toi, toi qui voulais, euh... Toi, Pyro, qui voulais un jeu de plateforme match rétro, là ? Ouais. Jeux de MHRetro, tu as celui de Toutaxe, MHRPG Helper. Ah oui ! Le lien vers l'article sera dans la description ! Non, je déconne. Ha, ha, ha ! Bon. Du coup, oui. Après, c'est les configs. Mais c'est 1080 pour 30 fps. D'après les screens, après, sur Capcom, il y aurait possibilité de le mettre en 60 fps. Mais c'est... Ça reste quand même assez confus, encore. C'est plus sur MHFA que j'avais vu un framerate illimité. Alors, je sais pas ce que ça fait, hein. Le jeu qui tourne en 120 fps, peut-être, hein. Mais je pense pas que... C'est un peu trop rapide, là. Non, non. Je pense pas, hein, quand même. Sinon... Ouais, moi, je peux pas le faire tourner. J'ai pas le processeur, j'ai pas la carte graphique. Et... DirectX, je sais pas. Moi, si, je pourrais le faire tourner sans mon PC. Mais le truc, c'est que comme je l'ai déjà sur PS4, je vois pas trop l'intérêt de le prendre sur PC, en fait. Et que le... Et que le jeu coûte 60 balles. Voilà, c'est ça. J'ai du même avis que PF. Ouais, parce que... Quand t'as un PC qui date de 2008, c'est un peu compliqué, hein. Après... Moi, je sais que dans la config, au niveau de mon PC, tout passe. Mais sauf la carte graphique, j'ai une... J'ai une Nvidia 1050, alors qu'il faudrait une 1060. Donc du coup, je peux pas le mettre en qualité, en recommandé. J'ai une 660. Pardon. Et en processeur, j'ai un Intel Core i2. Oulà. Oulà. Ah non, tu pourras vraiment pas le faire tourner. Quand je voulais faire tourner Tock Eden 2, mon PC brûlait. Enfin, brûlait. Il chauffait comme un gros porc. Après un quart d'heure de jeu. bah c'est bien tu avais ton petit déjeuner comme ça au moins tu faisais jouer et tu jouais à ton jeu mais en même temps tu mettais les oeufs dessus bah voilà oh c'est dégueulasse ouais et après le jeu il fond et il s'étale sur le ventillon aaaah 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 comment ça se fait qu'à chaque fois que j'allume mon pc il sent l'oeuf au pire tu fais comme les vitamiens et en fait eux ils mangent les oeufs alors que le l'oiseau est encore vivant il est encore dans l'oeuf et tu le mets dans le pc aaaah et après ça il y aura pas de sushi oh putain tu sors va t'en je te fuis la corde bon après pour revenir au sujet de monster hunter sur pc donc le souci c'est qu'effectivement il va pas y avoir de contenu additionnel par rapport aux versions xbox et ps4 ça va être vraiment la même chose que les autres jeux DLC horizon au moins vu que c'est exclusif ps4 alors ça c'est un truc que j'ai jamais compris et quasiment pas de jeu qui sortent sur pc alors que normalement un pc c'est plus puissant qu'une console après ça dépend de la config ça dépend bon le seul problème c'est qu'il fait que ça dépend de la config mais tout le monde a pas la possibilité d'avoir un pc de gamer non plus hein moi par exemple je n'ai pas un pc gamer et j'ai jamais réussi à trouver le modèle de mon boitier voilà faut quand même avouer qu'une console une console de salon coûte moins cher qu'un pc gamer ouais mais un pc tu peux émuler tout ce que tu veux et en plus euh il y a quand même pas mal de jeu qui sort ça tu commences à parler d'inégalités bon vous de toute façon tout le monde le fait donc euh après si vous êtes mineur vous avez des parents un petit peu euh jure au niveau du prix financier etc etc ben attendez noël ou votre anniversaire j'ai pas non mais faut pas non plus voilà il peut le jeu c'est sûr qu'ils sont toujours plus chers au niveau de sa sortie mais après euh les jeux au fur à mesure de leur ancienneté perdent un peu de la value sur le prix initial donc rien euh rien n'empêche tu peux trouver des occasions tu peux trouver monster hunter euh bon la problème c'est que sur pc il y aura pas de version euh matérialisée ce sera uniquement et euh exclusif steam donc il faudra télécharger le jeu il y aura pas de version cd de toute façon ils en font plus ça hein le dernier jeu cd que j'avais vu c'était ff14 hein et encore d'accord à savoir que il y a un truc moi qui me fait un petit peu grincer des dents sur monster hunter world pc c'est que le système anti-cheat et hack qu'ils vont utiliser se passe par des nouveaux et c'est pas par Valve ? non c'est des nouveaux je connais pas enfin dit comme ça je connais pas non le problème c'est que des nouveaux a eu une période où il a été connu pour bouffer des performances des jeux qu'il protégeait ah d'accord ça dans cette couleur c'est après sur la dernière version apparemment il se serait amélioré mais ça boufferait au niveau des fps et même au niveau de la stabilité du jeu donc c'est un petit peu ça qui me fait un petit peu peur avec des avec la technologie des nouveaux mais au moins ça permettra d'éviter d'éviter les tricheurs en ligne après ah bah ça où je suis un petit peu déçu c'est qu'ils aient pas permis le support au modding bon ok ça permettrait d'éviter les modes de cheat mais imaginez vous que vous ayez par exemple de super modeurs comme on en a connu sur skyrim qui veulent nous faire une nouvelle map avec des nouveaux monstres des trucs comme ça vous voyez ce qui peut largement faire vivre le jeu et participer à cette durée de vie sur monster hunter ce sera normalement pas possible à part si on arrive à contourner des failles de des nouveaux ce sera vraiment pas possible pas détourner mais exploiter pardon c'est pas le bon mot c'est exploiter des failles sur des nouveaux pour modder regardez skyrim si ce jeu a eu une si grosse durée de vie qu'aujourd'hui toujours des gens y jouent c'est grave ça fait son espace modding parce que ça ajoute des milliards pas des milliards mais des millions de possibilités au jeu tu installes tel mod tu joues par exemple Falkars qui est carrément à la hauteur d'un DLC officiel ça ajoute une profondeur ça ajoute des sortes pas possibles de gameplay en plus bah monster hunter tu permettrais par exemple du modding sur les vieux jeux particulièrement voilà t'ajouterais du modding ou des trucs comme ça ça permettrait aux joueurs qui sont vraiment expérimentés dans le domaine et qui sont passionnés de pouvoir rester super actifs et de créer du contenu totalement gratuitement pour d'autres et de permettre en même temps de faire vivre le jeu bon c'est sûr que des après ça dépend des modes que tu utilises faire transformer des ratelos en my little pony j'aime les licornés dans le jeu non ce sera bipo bon tu vas bipé son bondage s'il te plaît non 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 putain non mais après j'ai rien contre les brownies après c'est des gens tout à fait qui voilà ils ont le droit à leur passion les brownies ah les gâteaux ah oui d'accord désolé non non en fait les fans de petit poney on les appelle les brownies d'accord si 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 c'est le nom j'ai rien contre eux c'est une passion comme une autre c'est juste que moi c'est pas le mode genre de mode que j'utiliserai c'est clair ah 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 bon c'est bon vu bon sans menthe monstre, monster hunter je ne pourrais même pas y jouer déjà parce que j'attends un autre jeu donc après là v'a miracles et dont même pour ceux qui qui n'ont pas pour le moment les moyens d'acheter les matchs, autant sur PC, sur PS4, sur Xbox One, attendez la version G, un conseil, attendez la version G. Pour l'instant il n'y a rien de prévu à ce niveau là, après on verra bien. Je préfère y croire. Oui, après c'est largement possible, c'est vrai que quand tu regardes sur Monster Hunter World la map officielle, tu t'aperçois qu'il y a un coin qui n'est pas exploré, et sur tous les matchs tu as eu une map hivernale alors que celui-là il la manque. Hum, c'est vrai. Donc à voir, si une version G n'apporterait pas une map où il faudra les breuvages chauds. Ah bah oui, euh... Putain ça n'existe plus ça ? Bah oui il manquait beaucoup. Bah non, sur World il n'y a pas de map hivernale donc il n'y a pas de breuvages chauds sur M.H. World. Moi j'imagine bien une map ruine et neige, ça serait bien. Après, ça serait largement possible quand tu vois la trappe du jeu, quand tu vois que le Zora, à la moitié du jeu en fait, à la fin du mode novice, tu vois le Zora Magdaros qui se met à exploser à l'extérieur et à créer une nouvelle... Spoiler ! Pardon. La plupart des gens qui ont joué aujourd'hui savent un peu quoi. J'ai pas joué moi ! Donc du coup ça pourrait être largement possible dans un rangé que tu te balades en fait sur le reste du Zora Magdaros qui est devenu une nouvelle map. Une seconde map volcanique moi, ça me semble pas très bien. Pas forcément une map volcanique, ça peut être une map hivernale. Imagine toi que Capcom pourrait tourner ça, il a dérivé dans un espace où il fait super froid, en plus il est mort donc il n'y a plus aucune activité volcanique dans le corps du Zora Magdaros. Bah tu peux créer une map hivernale sur le corps du Zora. En plus je l'avais adoré le... le Volcan 3U. Ah oui, le Volcan 3U. Oh la la... Avec le thème de Agniactor, oh la la... Oh l'OST du 2A il était pas mal aussi. Après comme de toute façon dans Monster Hunter World, le nouveau monde que de commencer n'a pas été exploité à fond, ça laisse encore à Capcom pas mal et beaucoup de possibilités justement. C'est vrai. Après euh... On en revient sur MH4PC ou... Oui. Donc MH4PC sortira le 9 août, si je me trompe pas. Dans une semaine quoi. Ouais bah... Ouais ça peut être ça. Une semaine prochaine il sort. Sur Steam... Voilà, exclusive Steam et on ne trouvera pas sur Origin ni... Ni ailleurs quoi. Sauf si des gens le mettent en téléchargement illégal. Euh... Je te rappelle qu'il y a des nouveaux. Faut vraiment... Si en téléchargement illégal il faut déjà exploiter les failles. Tu peux pas euh... Tu... Tu peux pas non plus craquer un jeu comme ça du jour au lendemain. Hum. Et bah bon. C'est vrai que... C'est vrai qu'en général ça c'est un bon moins aussi pour te faire potentiellement ban de Steam. Hum. Ou du jeu. Ça dépend. Quelque part. Ça évitera les joueurs qui demandent déjà comment tricher sur euh... Monster Heater World PC. Et qui demandent comment importer les save de MH4PC sur PS4 après. Je ne citerai pas qui. Haha Haha Je crois savoir. Est ce que ça commence par un S? Moi aussi. Je sais pas comment par un S. Voilà. Ah prof, rendez-vous Gordino ! Oh non, si tu as tes docks à tes propos ! Là on en revient si on subit à harcèlement les gars ! En tout cas, on l'attendait à la Japan Expo ! Oh merde ! J'y étais pas ! Ah ouais, on l'attendait, il nous avait... Peut-être que les vigiles l'avaient déjà viré ! C'est horrible ! Attendez les gars, on est pas là pour parler de la triche sur aimash, ok ? Ouais ! Si tu regardes la vidéo, je te dis que je vais en prendre plein la gueule, donc c'est pas à peine ! Je crois que c'est trop tard ! Non, non, mais il va y avoir des cuts, t'inquiètes ! Alors cette vidéo fait en moyenne 30 minutes, il y aura 15 minutes de vidéo complètement plausible ! Euh... C'est bon ? La vidéo est démonétisée maintenant ? Euh... Oh merde ! Attends, si tu commences à parler tant que graphie là, ça deviendra... Ok ! Alors euh... Non, non, non ! Écoutez bien ! Et tout à l'heure, je n'ai qu'aujourd'hui pour faire monétiser sur Youtube, c'est plus le parcours du combatant qu'avant ! Ouais, surtout qu'ils ont changé leur système et j'ai rien compris ! En même temps, je m'en fous un peu ! Ouais ! Bah, pareil, je m'en fous, j'ai jamais fait monétiser, je ne compte pas le faire de toute façon ! Je ne compte pas que je fasse du contenu qui soit euh... Qu'il mérite, voilà ! Bon, j'ai rien contre ceux qui monétisent hein ! D'autant qu'ils ouvrent pas un Tipeee pour payer leurs essences ! Ouais euh... Tu vois mec, c'est la tachinée en or de Pixoo là ! Là où il se peigne dedans ! Oh bordel ! Tu peux là ? Non, ok, tu veux pas ! Pixoo ! Ok ! C'était la tristesse ! Donc euh... Conclusion, parce que la vidéo est trop longue ! Bah... Ah merde ! Bah... Tout simplement que... Pour Emma Schwartz sur PC, effectivement... Euh... Si vous... S'il y avait... Pour les gens qui ont déjà version PS4 et Xbox One... Non, clairement... C'est mon avis personnel ! Ça vaut pas le coup de le reprendre une deuxième fois, vu qu'il y aura rien de plus que les jeux qu'on a déjà ! Après... C'est sûr ! Si ces personnes ont les moyens et veulent jouer avec des personnes qui n'ont pas pu avoir la possibilité de prendre la version PS4 et Xbox One... Libre à elle ! Moi... Moi je conseillerais plus d'attendre des baisses de prix après... Parce que c'est sûr que de repayer deux fois le même jeu au prix fort... Non, ça me fait franchement grincer des dents ! Après là, c'est sûr... Si personne ne l'entrée... Qui golferont sur PC... Si c'est de la confine, bien sûr ! Voilà ! Sur PC, oui ! Après Monster Hunter World, il vaut quand même largement le coup ! Franchement, c'est un excellent jeu ! Le gameplay... Le gameplay est fluide comme tout ! Et justement... Ça, je l'ai remarqué hier ! J'ai voulu reprendre une session 4u hier ! J'étais perdu ! Le jeu... Les autres et les anciens matchs sont tellement rigides... Qu'il a fallu un bon moment de réadaptation avant que je puisse... Mais... Putain, Third, j'étais bien, vas-y ! Un Third est excellent ! Ah oui, oui ! Je ne dis pas que c'est des mauvais jeux ! J'ai 7000 heures de jeux sur Third ! Pardon ! Je dis attention ! Je n'ai jamais dit que c'était des mauvais jeux ou qu'ils n'étaient pas bons ! Juste qu'au niveau du gameplay... SAUVE GÉNÉRATION ! SAUVE GÉNÉRATION ! SAUVE GÉNÉRATION ! C'est... J'aime pas ! Ouais, j'aime pas non plus ! Bah, j'avoue que j'ai pas trop apprécié GÉNÉRATION non plus ! Je dis j'aime pas pour pas dire que c'est de la merde ! Oula, non, 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 non ! Là, la plupart de ma commu, elle aime et elle m'as l'aime ! Donc, on respecte ! D'accord ? Non, après... Je ne dis pas du tout que c'est un mauvais jeu ! Je dis juste que... Voilà, j'ai été un petit peu déçu en fait ! Parce qu'il y a trop de... Trop de quêtes de récolte ! Il y a trop... Voilà, ça... Tu tournes un petit peu en rond dans les quêtes ! Il y a trop de quêtes similaires ! Et... Bah, de toute façon, les quêtes de récolte, c'est dans tout le 2MH ! Voilà, mais là, il y en a vraiment à foison ! Là, il y en a vraiment, vraiment à foison ! Et même... Si je n'ai pas de quêtes de récolte, tu joues à Tokiden ! Voilà ! Bon, les gars, on secerte un petit peu ! Oui, c'est vrai ! Un mot pour conclure ? Pour conclure, bah... Ceux qui veulent, après, libre à chacun d'acheter ou dans le jeu, s'ils le veulent ! Voilà ! Très bien ! Juste qu'il faut bien penser que... C'est exactement le même ! Que la seule exclusivité reste sur PS4 avec la DLC Horizon ! C'est tout ! Très très bien, ouais ! Et toi, Gladys ? Bon, faites-vous ! Faites-vous comme vous voulez, je m'en fous ! Après, euh... Si vous voulez vraiment le jeu avec les plus optimités, que vous avez un bon PC, c'est sûr que c'est la version PC qui vaut plus le coup ! Et puis, bah, moi, je vais vous dire, bah, faites-vous plaisir ! Faites ce que vous voulez tenter, ça fait plaisir ! Voilà ! Donc voilà, euh... On en est à 28 minutes de vidéo, what the fuck ! Pfff... Pfff... Oui, dont 30 minutes qui seront plus peu au montage ! Euh... Non, euh... Non, 2 minutes, j'aurai rien ! Oh ! Donc euh... Ça va ! Donc voilà, donc euh... La vidéo la plus longue de ta chaîne, en plus ! Quand t'y penses ! Ouais, plus longue que euh... Celle... Sur euh... Des monstres exotiques ! Vous savez le faire ! Ouais ! Ah, les défisants ! Pfff... Ouais ! Allez, euh... Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu ! Abonnez-vous ! Donc euh... Les liens des chaînes des deux personnes qui étaient avec moi, en description ! Euh... Le site de Professeur Fein, en description aussi ! Euh... Les sites sur cyberharcèlement pour se renseigner, le site du gouvernement, etc... Euh... Il y a tout en description ! Si ça vous intéresse ! Si vous voulez en savoir plus ! Si vous voulez euh... Vous renseigner un petit peu dessus ! Ben... Cliquez en bas ! C'est tout bon ! Et puis ben je vous dis à la prochaine ! Allez vous !